Il se présente toute cette forme là, c'est rien de plus que deux fils, de la colle, un morceau de paille, un morceau de fil de fer, du magnésium et de la paille de fer. Et il devrait normalement allumer n'importe quelle mèche, qu'elle soit oxygénée ou pas, c'est-à-dire les mèches verts ou les mèches grises, peu importe. Ça se peut que ça rate, il n'y a pas de garantie que la mèche prenne feu. C'est-à-dire que l'allumeur c'est sûr qu'il marchera, mais la mèche c'est pas sûr qu'elle ait le temps de s'allumer. Mais normalement c'est fait pour. Avant de faire une manipulation, je précise quand même que je n'ai absolument aucune formation en ce qui concerne la pyrotechnie, c'est-à-dire que je n'ai même pas d'agrément caca, je n'ai absolument rien d'officiel. Ainsi ça peut rassurer ça. Mais je pense qu'avec quand même un minimum de bon sens, on va pas aller jusqu'à se faire péter une main avec ça. Si même moi j'ai jamais réussi à me faire exploser la tête avec ça, normalement c'est à la partie du premier crétin. Pour la mise-off électrique c'est plutôt simple, il vous faut juste un allumeur, votre pièce pyrotechnique allumée en l'occurrence un bison 1, tout ce qui est de plus classique. Une pince pour fixer l'allumeur, un détonateur, soit une pile avec un fil, soit un reco, j'ai ressorti reco pour l'occasion parce que ça marche bien. En ce qui concerne courant pour l'allumeur, je ne conseille pas trop de prendre des piles alcalines parce que niveau intensité c'est pas trop ça. Alors soit une batterie au plomb de scooter comme ça, même plus petite ça suffit, c'est une 12V comme ça c'est sûr que ça parte. Soit une pile 9V rechargeable mais en tout cas pas deux piles AA alcaline couplées quoi, c'est vraiment nul. Alors cet allumeur là il est déjà fixé, c'est le premier que je vais essayer. Pour le fixer c'est tout simple, il suffit d'enlever la paille de fer, rentrer la mèche, serrer l'anneau en fer avec la pince plate pour serrer la mèche. Il faut juste connecter les deux fils là-dessus et puis voilà. Au passage je vais refaire une petite démo de reco pendant que j'ai dit si ça va pas prendre longtemps. C'est tout simple aussi, un émetteur, un récepteur qui marche tous les deux sur une pile 9V. Sur l'émetteur un switch ON-OFF, un bouton armé, un bouton tiré. Sur le récepteur un switch aussi, une LED réception, une LED armement, une sortie relais. D'un côté on connecte la batterie, de l'autre côté on connecte les allumeurs. Je peux le faire marcher sans batterie pour tester. Je vais s'attendre que le récepteur s'allume, la LED rouge va commencer à clignoter. Armement, tiré. Et bien sûr on peut pas tirer tant qu'on fait pas armement, donc on est obligé d'armer et tirer après. Le récepteur a quand même un petit peu de câble pour l'éloigner de tout ce qui va prendre feu parce que je suis pas trop envie de le cramer. Mais la portée radio entre les deux est plutôt bonne, c'est des vieux modules radio Aurel et ils marchent super bien. En terrain dégagé avec des bonnes piles ça dépasse facilement les 200 mètres. Je vais installer un récepteur dans la pelouse pour bien m'accramer. Un conseil si vous avez des abrutis un peu comme moi dans le coin, gardez toujours la télécommande à portée de main. Qu'ils aient pas l'idée d'activer votre truc quand vous êtes à côté. Premièrement fixez l'allumeur au récepteur. C'est bon d'avoir le réflexe de dégager tout de suite dès qu'on a une mèche allumée. Voilà, et dernière étape on allume le récepteur. Maintenant on se casse. Une fois après on allume le mèche. Armement. Et c'est l'effet total. Petit fail tant pis. Deuxième essai avec une fise sifflante. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est cramé.